Allons-y ! Je m'appelle Nelly, je suis professeure Zumba Fitness certifiée. Donc j'ai passé une formation sous deux jours. Et à la fin de cette formation, on est certifiée professeure Zumba Fitness France. Et on peut donc enseigner la Zumba dans diverses structures. Moi j'interviens dans mes salles de sport, j'interviens dans des écoles de danse et dans des CE. Le concept Zumba est... Donc c'est Monsieur Pérez, Beto Pérez, qui en Colombie, qui était professeur de fitness et devait donner un cours de fitness. Et il avait oublié son CD. Et il avait un CD de musique latine, avec du salsa, méringue, bachata, donc des rythmes latins. Et il a mis ça, et en fait le cours a fait un carton. Et donc il a développé le concept là-dessus. La réussite de la Zumba en France, d'ailleurs dans tous les pays, puisque avant la France, ça s'est développée ailleurs. On a toujours été un petit peu... Les Français étaient un peu moins sportifs que certains autres pays. On est arrivé un peu plus tard. Tout simplement, c'est du fitness. Donc les gens, ça fait longtemps qu'ils ont du fitness. Et là, on apporte un rythme latin. Donc du latino, un peu plus de déhanché, une ambiance un peu plus conviviale que du fitness qu'on avait l'habitude de voir. Donc ils bougent un peu plus en s'amusant avec plus d'ambiance. Et du coup, ils sentent beaucoup moins le travail en temps réel. Les gens s'amusent, ils sont là, avec un peu plus de déhanché. Donc une autre perception du corps. Et c'est comme ça que je pense que ça fonctionne encore mieux que le fitness. En tout cas pour le moment.